Aujourd'hui, nous allons voir comment quitter et supprimer un groupe dans la messagerie Signal. Pour commencer, on va se rendre dans le groupe en question. Et là, pour ce faire, on a deux étapes à suivre. Pour la première, on va appuyer sur l'avatar du groupe pour se rendre dans les paramètres de celui-ci. Puis, plus bas, on va retirer chaque membre de ce groupe. Le but étant de devenir l'unique participant. Il suffit alors de les sélectionner, d'appuyer sur Supprimer du groupe, ici, et de confirmer la suppression. Pour vérifier si l'on est bien l'unique participant, on peut le voir dans cette liste. Et également, en retournant dans la discussion, on nous affiche alors les personnes qui ont été retirées et qu'il ne reste plus que nous comme seuls membres. Pour la deuxième étape, on va retourner dans les paramètres. Et cette fois-ci, tout en bas, on va choisir de quitter le groupe, tout en confirmant que l'on ne pourra plus communiquer dans celui-ci. Par la suite, sur l'écran d'accueil, on nous indique que l'on a bien quitté le groupe. Pour finir, pour le supprimer, il nous suffit de supprimer la conversation. En restant appuyé dessus, on va donc sélectionner la corbeille et valider cette suppression. Informations importantes dans l'application Signal. Si l'on supprime un groupe, on supprime une conversation de groupe. Ce qui signifie que même si son historique n'est plus disponible de notre côté, sur le compte des anciens participants, les anciens messages y seront toujours disponibles, dès lors qu'ils n'auront pas supprimé cette conversation de groupe de leur côté. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.